fallait juste y penser bravo jeune homme et en plus c'est les produits qui sont magnifiques juste pour mémoire l'année dernière on avait primé un truc qui s'appelle 183 que je vous invite à aller aller voir et on a trouvé que l'association en fait entre un jean 183 et une ceinture la vie était et la vie est belle et quand même quelque chose de magnifique donc n'hésitez pas vous allez acheter votre ceinture dans le nord de la france et votre jean dans le sud c'est marqué donc voilà donc lui il vend ses ceintures car on a pour la pub voir tes ceintures tu les vends 40 mille euros c'est ça j'ai juste passé ouais 40 millions on va baisser les prix je pense parce que c'est un peu cher dans ces trois les ventes 39 euros et elles sont toutes uniques numérotées et on livre en deux jours et c'est un des problèmes marx c'est le chiffre d'affaires alors tu sais qu'il ya un membre du jury qui a une ceinture une ceinture design et d'avis est vraiment un gros plan si vous voulez voilà je vais qu'on filme la ceinture de notre juré en françois michel l'année dernière il avait le jean et là c'est la ceinture c'est toi qui est l'idée de l'entreprise ouais et d'abord moi et beaucoup c'est cool à un ambassadeur j'espère que d'ici quelques semaines on en aura d'autres ouais j'ai pensé ça en juin 2017 après une aventure en colombie et je voyais beaucoup peut-être beaucoup de déchets dans les bidonvilles beaucoup de gens qui faisaient pas grand chose et je me suis dit qu'il ya peut-être une idée à trouver avec les déchets et les remettre des gens dans l'emploi grâce à ça et donc ceux qui remettent qui recyclent et qui construit ce sont des gens éloignés de l'emploi ce sont alors ce sont des personnes en situation de handicap à tout point elles sont trois sur les ceintures et une sur l'emballage ici on a christophe que j'ai formé en juillet et qui est à 35 heures semaine sur la confection ceinture donc en fait si on arrête de brûler tous nos pneus de vélo et ça nous permet de remettre des chômeurs longue durée sur sur le chemin de l'emploi et de faire des nouveaux produits donc continuons comme ça génial monsieur le député c'est qu'il ya notamment assez que vous vous dites un déchet mais vous l'avez pas vu comme un déchet vous avez senti la matière vous avez senti une ressource et à partir de là vous avez pu construire un projet qui est extraordinaire je ne manquerai pas d'en avoir une évidemment voir plusieurs parce que j'ai vu les appels à tous ceux qui brûlent des pneus dans des manifestations oui gardez les gardez des designers et des gens qui savent à faire des choses beaucoup plus intelligentes alors j'aimerais passer pour la boulanger puisque je me suis sauvée sous la main donc boulanger donc